Est-ce que notre compteur de vitesse indique la vitesse réelle de notre scooter ? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Suite à mes différents tests, certains m'ont dit « Mais de toute façon, tu regardes la vitesse sur le compteur, ce n'est pas la vitesse réelle, tu vas à 70 km heure et pas à 90 km sur ton dernier essai. » Eh bien, effectivement, lorsque je fais des essais, je relève les vitesses qui sont indiquées sur le tableau de bord. Je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Vous êtes nombreux à me demander comment je fais mes courbes. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc, je vous propose de faire un test sur route pour s'assurer à 100% avec une méthode expérimentale à combien on roule exactement de manière très théorique. Vous allez me dire « C'est facile, il n'y a qu'à prendre un compteur GPS sur ton smartphone, il y a plein d'applications pour ça. » Bah, écoutez, je l'ai fait et ce n'est pas très précis. Le GPS, c'est bien, mais par contre, ce n'est pas du tout précis dans le temps. Si on est à une vitesse constante, le compteur GPS oscille entre 15 km heure, 50, 45. 5, effectivement, pour se stabiliser à une valeur. Mais on n'est jamais sûr que c'est la vitesse réelle. D'autant plus que le GPS, ça fonctionne avec des satellites. Et les satellites, ils ne savent pas si on est en pente ou en montée. Donc, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas la dénivelé du terrain. À part s'ils ont tout cartographié, mais ça m'étonnerait. Donc, ça veut dire que le GPS, à part sur du plat, il nous indique la vitesse réelle. À part ça, non, c'est faussé. Donc, on va faire un test réel avec une méthode super simple qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, c'était Noël. Je vous propose de déballer mon cadeau de Noël. Bon, et si on ouvrait le paquet maintenant, on a assez fait les imbéciles. On va ouvrir la caisse, on va voir ce qu'il y a dedans. Check the mic and make sure it sounds right, boys. On va voir ce qu'il y a dedans. On va voir ce qu'il y a dedans. Pour mesurer cette vitesse, on va faire appel à une bonne vieille formule qu'on connaît bien, la formule de la vitesse. La vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Eh bien, en connaissant le temps parcouru sur une distance précise à vitesse constante, on pourra en déduire notre vitesse réelle et la comparer à celle lue sur le compteur. C'est OK, Aya. Vous l'avez vu dans la séquence précédente, j'ai tracé deux lignes sur une route, tout simplement, distante 20 mètres, mesurée avec un décamètre très précis, donc 20 mètres précisément. Et à l'aide de ces deux marquages, j'ai pu mesurer précisément le temps que mettait le scooter à passer d'une ligne à l'autre à différentes vitesses. De cette manière, dans un tableau, j'ai pu précisément comparer la vitesse affichée sur le compteur et la vitesse réelle. Et on constate que la vitesse d'un compteur, bon, c'est pas une surprise, effectivement, est surestimée par rapport à la vitesse réelle. On peut par contre dire objectivement que le compteur, en tout cas le mien, surestime la vitesse d'un peu plus de 6%. Donc, on peut très bien, à partir de la valeur mesurée sur le compteur, savoir notre vitesse réelle en multipliant par un coefficient de 0,94. J'ai obtenu ça avec les mesures que j'ai constatées et à toutes les vitesses, ça se vérifie. Donc, je vous ai fait ici un tableau qui récapitule les vitesses réelles en fonction des vitesses lues sur un compteur de booster avant 2003. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tous les scooters, mais en tout cas pour mon scooter de 2002, c'est les valeurs que je vérifie. On pourrait conclure de cette analyse qu'il serait bien que le compteur qu'il y a sur les scooters puisse être réglable précisément pour s'adapter à la réalité avec des mesures comme on l'a fait ici dans ce test. Ce qui est faisable sur les nouveaux compteurs digitaux, on en testera prochainement dans certaines vidéos. Ce qui n'est pas faisable avec les compteurs, les anciens compteurs à aiguilles qu'on a. Il n'y a pas de vis de réglage particulier. Le seul moyen qu'on a à notre disposition, c'est de faire varier le rayon de notre roue. Bah oui, la vitesse lue sur le compteur, c'est en fonction de la vitesse de rotation de la roue avant. Donc, en faisant varier le périmètre de la roue, donc 2 pi R, donc le rayon de la roue. Alors, comment on fait varier le rayon de la roue ? Bah c'est facile, en changeant tout simplement le type de pneu. Là, le type de pneu que j'ai sur mon scooter, c'est du 120-90. Donc, la hauteur de la roue, c'est le deuxième chiffre en pourcentage du premier. Je vous renvoie vers ma vidéo où je décrypte la nomenclature d'un pneu, si vous ne savez pas comment on fait. Il suffirait de trouver le pneu adapté au calcul qu'on a fait théorique sur route. Et en faisant ce calcul précisément, et bien moi j'obtiens que si je voulais vitesse réelle sur mon scooter, et bien il me faudrait un pneu 1,5 cm plus grand en rayon que ce que j'ai actuellement. Ça fait 3 cm sur le diamètre du pneu, et sincèrement, le 120-90 qui est actuellement sur le scooter, c'est le plus près de ce que je peux trouver par rapport à ce que le compteur me fournit. Alors c'est peut-être une histoire d'usure, 1,5 cm d'usure sur une gomme de pneu, c'est quand même beaucoup. Mais la référence du pneu que j'ai se rapproche le plus précisément du calcul expérimental qu'on a fait sur route pour avoir la vitesse réelle. Pour la suite de mes tutos, de toute façon, j'utiliserai toujours la vitesse du compteur, parce que c'est à partir de ça que j'ai commencé à comparer les différentes vitesses et à réaliser les différentes courbes. Je pourrais quand même vous préciser dans mes futures vidéos la vraie valeur de vitesse maximale, par exemple, que j'atteins avec telle ou telle configuration, si ça vous intéresse. Bon, dans cette vidéo, la petite table élévatrice juste derrière à ma droite n'a pas beaucoup servi, mais je vous assure, dans les prochaines vidéos, et notamment dans les vidéos mécaniques de tutos, démontage, de changement de pièces, etc., eh bien on va s'en servir. Je suis bien content de mon cadeau. Merci Père Noël. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de reprise. Moi, j'étais super content de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, et je vous préviens, il y a des nouveautés qui vont tomber cette année, et il y aura toujours plus de tests, de vidéos théoriques, de vidéos pour comprendre nos motos, comment ça fonctionne et comment les régler. Ne vous inquiétez pas, les sujets ne manquent pas, et en plus, vous êtes nombreux à m'indiquer dans les commentaires ce que vous voulez que j'aborde. Donc, j'ai une liste comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Cette première vidéo de l'année 2021 est terminée, j'espère qu'elle vous a satisfait, et j'espère que le petit thème abordé pour cette vidéo de reprise vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !